Je suis né en 1944, le 14 septembre exactement. Mon père était chemillaume. C'était un quartier très très dangereux. C'était un quartier très très dangereux. Et en plus c'était interdit pour nous, c'est comme un ghetto, interdit pour nous d'aller en ville. J'ai commencé à fuir, à m'isoler. C'était extraordinaire et ça m'a servi d'être isolé. A force de m'isoler, j'ai trouvé mon chemin par la suite, grâce à l'indépendance et à la découverte du conservatoire. Donc on avait la possibilité d'accéder à ce théâtre chaque soir. J'ai vu les galas qu'a ressenti, j'ai vu les ballets, les spectacles de ballet, j'ai vu des extraits de l'opéra, des extraits d'opérettes, des concerts de musique. Et je sais qu'après chaque spectacle, je vais me taper une trottes, je ne sais pas, presque 20 kilomètres, pour aller du centre jusqu'à Haïl-Mouhamadi, à pied. Mais je m'en foutais. Un jour, dans le conservatoire même, après un cours de musique, dans le couloir, j'entendais une très belle musique. J'ai voulu ouvrir la porte, elle était fermée. J'ignorais qu'il y avait deux portes, il y en a une qui s'ouvre et l'autre qui était fermée. Ma curiosité m'a poussé à regarder dans le trou de la serrure. Qu'est-ce que j'ai vu ? Des gens qui dansaient, la danse classique. Et en moi-même, j'ai dit, c'est ça ce que je veux. Donc, six ans après, j'ai eu mon prix. Mais trois mois auparavant, mon père s'assassinait la danse. Je suis venu à un ami. Il s'est fréquenté les bordels. Si tu as vu dans le conservatoire, j'ai vu que j'ai vu des choses, avec les enfants, les enfants, les enfants, les enfants, les enfants. J'ai dit, c'est un bordel. J'ai dit, c'est un carton qui a fait quelques affaires à moi, qui s'est passé à l'intérieur. J'ai été vraiment surpris d'abord par cette réaction. J'ai commencé à me dire, à moi de choisir maintenant. Ou bien la danse, ou bien la famille. Et j'ai opté pour la danse.